De même aussi que les jeunes qui partent, s'ils ne partiraient pas où ils reviendraient, si le territoire est attractif, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient envie de revenir. Pour un entrepreneur qui a passé sa carrière à essayer de construire, voir où sont nos réseaux d'assainissement, nos réseaux d'eau, parfois l'état de nos routes. Et l'évolution qu'il y a eu, on a quelques regrets en se disant qu'on a dû louper quelques carrefours. Ce n'est pas normal. Je pense que si certains avaient vraiment une réelle volonté de travailler sur un sujet... Pour moi, par exemple, le chômage, c'est plus un sujet de conversation. De même aussi que les jeunes qui partent, s'ils ne partiraient pas, où ils reviendraient, si le territoire est attractif, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient envie de revenir. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent en métropole ou ailleurs ou au Canada ? J'en ai donné une émission l'autre jour avec des gens qui rouspétaient parce que les jeunes partaient au Canada. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes quittent leur pays ensoleillé pour aller au Canada, où il fera moins de 30, où ce ne sera pas forcément drôle, et ils restent, s'y établissent. Ils sont bien accueillis, ils sont entourés et presque choyés par leur université. Il y a certainement un problème qu'il faudrait étudier. Le système n'est pas forcément fait aujourd'hui. Il s'est un peu verrouillé, auto-verrouillé. C'est-à-dire que si on rajoute une couche de normes chaque semaine ou chaque mois ou chaque année sur tous les métiers du monde, il est évident qu'au bout d'un moment, ça bloque. Je pense que la France s'est bloquée en général, et la Guadeloupe en particulier. Puisque faire un projet relève de peu de la gageur. même de construire un immeuble. Il faut une envie. Il faut une envie. Il faut une envie. Il faut, quitte à ce que certains de nos élus soient un peu borderline, mais il faut quand même qu'on défasse le string. Déjà, parce qu'on vit dans un pays extraordinaire, voir le soleil se lever, prendre la route à un moment où elle est à peu près libre, arriver après avoir quitté sa famille dans la bonne humeur, arriver, retrouver son équipe. Ce sont des petits moments de bonheur, mais qui, bout à bout, font toute une vie. C'est une bonne chose, le pige, ça permet aux gens de communiquer. Je pense simplement qu'il faudrait que, sans que tu t'en rendes compte, peut-être un certain nombre de tépiges ont été livrés un peu à la vindicte, à la dénonciation, comme on dit en créole, je peux le dire. Qu'il y a un peu de maco dans cette affaire. Donc, il faudrait quand même qu'on soit raisonnable entre nous-mêmes et qu'on arrête de se taper dessus. Donner ce spectacle d'un pugilat n'est pas non plus très attrayant. Je dirais que travailler pour le pays n'est pas forcément tout dénoncer, n'importe quoi. Je dirais à chacun d'avant, avant de porter un jugement, de bien se renseigner, d'aller au fond, d'être tolérant et de lire le livre sur le vivre ensemble.